Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sokulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite, chapitre 3, saison 1, qui va vous permettre d'XP très facilement et très rapidement, et ce, sans rien faire. Alors pour réaliser ce glitch, quand vous êtes dans le lobby Fortnite, vous appuyez sur carré pour choisir les modes de jeu, ensuite vous allez dans le code de l'île, et vous allez rentrer le code que je vais vous dire, donc le code c'est 3 8 9 0 9 5 5 5 6 2 9 0. Et là, pour ceux qui sont sur PC, vous allez mettre V31, et pour ceux qui sont sur console, vous allez mettre 31, tout simplement. De toute façon, les codes seront en description et en commentaire épinglé. En fait, là, je vous fais mettre la version 31, vous allez voir que quand je vais accepter, ça va mettre à la fin du code V31, donc regardez V31, c'est parfait. Donc là, quand vous voyez l'image de la map, vous appuyez sur X pour lancer la partie, là, bien entendu, je vous conseille de mettre la partie en privé, donc vous faites flèche du haut, là, je suis en partie publique, je fais flèche du haut, et ça tombe en partie privée. Donc quand ceci est fait, vous appuyez sur triangle pour lancer la partie, et vous allez attendre que la partie se lance. Alors, je tiens à vous informer que vous pouvez lancer la partie directement en mode créatif, mais, enfin, voilà, moi, je le fais via le matchmaking, mais après, vous faites comme vous voulez. Après, si vous lancez dans le mode créatif, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir passer le temps d'attente, parce qu'il va y avoir un temps d'attente en matchmaking, mais en mode créatif, vous ne pourrez pas le passer. Alors, il faut savoir aussi que sur PC, vous ne pourrez pas le lancer en mode créatif, parce que vous ne pouvez pas mettre le, je crois que c'est le V en mode créatif, vous ne pouvez pas le mettre, ou le point d'interrogation égale, vous ne pouvez pas le mettre, je crois que c'est le égal, et le point d'interrogation, vous ne pouvez pas les écrire en mode créatif, donc sur PC, c'est obligé de le faire de cette façon. Alors, quand vous êtes sur l'île, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur triangle, ensuite, mettre le code SCM en majuscule ou en minuscule, peu importe, pour me soutenir dans la boutique Fortnite. Ensuite, vous appuyez sur carré, et comme ça, vous aurez ajouté mon code dans la boutique Fortnite. Il faut savoir que toutes les deux semaines, ça s'efface, donc n'hésitez pas à le remettre toutes les deux semaines. Et bien entendu, si vous mettez mon code créateur, vous êtes le plus bégé des potos. Et franchement, c'est super cool de votre part, donc merci à tous ceux qui le mettent. Alors, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais pour ceux qui le font, vous êtes les boss. Alors, si vous lancez le jeu en mode créatif, vous pouvez aller dans menu, ensuite dans paramètres menu, et ensuite lancer la partie. Mais là, il faut attendre le compte à rebours qui est terminé. Donc là, maintenant, quand vous êtes dans l'île, il va falloir rejoindre des palmiers. Donc, si je ne me trompe pas, oui, c'est bien, ok, c'est bien par là. Vous voyez, il y a deux palmiers là-bas. Et bien, en fait, je vais vous montrer un premier glitch, parce qu'en fait, en réalité, cette map cache deux glitchs. Donc ici, on va mettre 5 de hauteur, peut-être que je suis un peu haut, ouais, je suis un peu haut. On va mettre 3 de hauteur, normalement, ce serait suffisant. Et on va rejoindre le palmier qui est juste là-bas. On va rejoindre le palmier de gauche. Donc, vous construisez des sols comme je suis en train de faire, et vous faites comme moi. Donc là, je vais rejoindre le palmier. Et en fait, ce bouton, vous allez pouvoir l'activer et le spammer plusieurs fois. Et ensuite, vous ne pourrez plus le spammer. Donc, vous allez pouvoir le faire une fois par partie. Donc, si vous voulez le spam plusieurs fois, il faudra relancer la partie à chaque fois. Donc ici, il est marqué interagir. Donc, je ne sais pas pourquoi, le bouton carré ne s'affiche pas. C'est très intéressant. Voilà, le carré s'affiche. Vous appuyez sur carré et regardez, je gagne 400, 900, 2000, 3000. Et voilà, là, j'ai gagné 3000 XP rien qu'en appuyant sur ce bouton. Mais ce n'est pas l'astuce. Mais je pense même que ce bouton peut vous donner des XP sans rien faire. Mais c'est très très long. Regardez, au-dessus, il y a un petit chrono. Je ne sais pas, parfois, il y a des moments où je gagne des XP sans rien faire. Mais ce n'est pas le glitch. Regardez, là, j'ai gagné 480 XP. Bien entendu, les XP que j'ai gagnés là-bas, 3000 XP, c'est totalement aléatoire. Vous, vous pouvez gagner genre, je ne sais pas moi, 5000, 10 000, 20 000, 30 000, je ne sais pas. Et vous pouvez gagner moins d'XP aussi. C'est totalement aléatoire. Donc, il faut tester pour voir si c'est rentable ou si ce n'est pas rentable. Il faut savoir que chaque glitch de chaque map vous donne des XP uniques à vous-même. C'est totalement aléatoire. D'ailleurs, des personnes, ils vont gagner beaucoup d'XP sur certaines maps. Et il y en a d'autres, ils ne vont pas gagner beaucoup d'XP. Et bien là, c'est pareil. C'est totalement aléatoire. Donc là, quand vous avez testé, quand vous avez appuyé sur le bouton, vous rejoignez l'autre palmier. Enfin, tous les palmiers qui sont de l'autre côté. Donc, les deux palmiers sont là-bas. Et là, il suffit juste de rejoindre ce palmier-là. Donc, on va remettre un de hauteur. Et hop, on va sur le plus haut palmier. Et là, pareil, il y a le bouton interagir. Hop, vous appuyez dessus. Et là, ça va vous téléporter en dessous de la map. Et là, vous allez avoir trois matelas. Ah oui, il y a des boutons aussi. Normalement, les boutons, là aussi, peuvent vous rapporter des XP. Donc, là, Star, on va... Ok. Donc, vous allez appuyer sur Star. Ça va faire apparaître des pièces. Là, vous récupérez des pièces. Ensuite, vous appuyez sur Carré, ici. Et là, regardez, je gagne 2000, 9000. J'ai plus de pièces. C'est possible que j'ai encore des pièces, mais je ne peux plus appuyer sur le bouton. Non, je ne peux plus appuyer sur le bouton. Donc, là aussi, c'est un bouton temporaire que vous allez pouvoir appuyer de temps en temps. Toutes les 30 secondes ou toutes les minutes, vous allez pouvoir acheter des XP pour 1000 pièces. Et vous avez vu, ça m'a donné 10 000 XP. Et là, pareil, ça peut vous donner plus d'XP que moi, voire moins d'XP. Mais le glitch qui est plutôt intéressant, c'est ici. Comme vous avez déjà appuyé sur le palmier qui vous donne 500 XP toutes les minutes. Enfin, même toutes les 20 secondes, voire 15 secondes. Ça va vous donner encore plus d'XP. En plus, je ne sais pas si vous avez capté, mais je suis passé à 500 XP. Je pense qu'avant, j'étais à 450, 490 XP. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des XP toutes les 30 secondes ou toutes les minutes augmente. Regardez, j'étais à 500. Maintenant, je suis à 529. Donc, ça augmente au fur et à mesure du temps. Donc, c'est un glitch avec un énorme potentiel. Donc, voilà. Alors là, il y a trois matelas. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord d'essayer le matelas du milieu qui est le plus grand. Donc, on va tout simplement essayer le matelas du milieu. Ah, ça, c'est un problème. Donc, regardez, j'ai gagné 6000 XP directement. Mais là, c'est un problème. En fait, il faut vraiment essayer de rester entre les deux matelas. Parce que là, vous avez vu, je suis sorti du matelas. Ça m'a propulsé vers le haut. Et boum, ça m'a renvoyé dans la map. Donc, il faut vraiment faire attention à ce petit détail. Donc, là, je vais retourner près des palmiers. Et je vais tout simplement retourner là où il y a les matelas. Et là, je vais essayer de bien me placer au matelas du milieu. Alors, si je vous dis de commencer par le matelas du milieu, c'est parce que c'est le plus éloigné l'un de l'autre. Et c'est mieux d'essayer d'abord les grands matelas, puis les petits matelas pour voir si votre jeu bug. Si vous êtes sur PC, ça ne bugera peut-être pas. Mais si vous êtes sur console, ça peut bugger. Donc, là, on va se mettre là. On va essayer de ne pas se faire niquer. Hop. Voilà. Bon, là, je ne sais pas pourquoi je ne gagne plus d'XP. C'est intéressant. Peut-être que j'ai atteint ma limite journalière. C'est possible. Donc, là, je vais tout simplement y retourner. Ce serait bizarre parce que là, je gagne 456 XP. J'ai diminué dans les XP aussi, que je gagne toutes les 30 secondes ou toutes les minutes. Je vais quand même retourner près des palmiers. Et je vais essayer un autre matelas parce que les grands, j'ai l'impression, ils me donnent plus d'XP. Donc, je vais essayer les petits, enfin les moyens. Et je vais essayer les petits. Après, les petits, ça peut faire bug ma play. Je n'ai pas encore testé, mais c'est possible que ça fasse bug ma play. Donc, on va quand même tester les petits palmiers. Les petits, les moyens à un matelas. Ok, 3000, 5000, 7000, 10 000. Ok. Et je n'en gagne plus après. J'ai l'impression que je ne peux pas gagner des XP en illimité, sauf avec le palmier, les deux palmiers qui me donnaient des XP. On va essayer le petit. Ouh là là, 16 000. 16 000 d'un coup. On va essayer de rester dedans pour voir si ça continue à me donner des XP. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas me les donner. Moi, je croyais que ça allait les donner, mais c'est un peu bizarre. Je crois qu'on peut peut-être les faire qu'une seule fois. Je vais essayer d'aller dans les grands. Bon, dans les grands, ça ne me donne plus d'XP. On va essayer les autres là. Et là non plus, ça ne me donne plus d'XP. Et en vrai, en fait, c'est mieux d'essayer de commencer par celui-là. Parce qu'en fait, là, il n'y a pas deux matelas. Là, il y a deux matelas. Donc peut-être que celui-là, ça vous fera moins bugger. Mais le problème, c'est que ça ne donne pas des XP en illimité. Je croyais que c'était un XP illimité, mais ce n'est pas un XP limité. Là, je peux appuyer sur le bouton. Un XP illimité sans rien faire, je veux dire. Si vous gagnez 500 XP, sans rien faire. Mais ce n'est pas foufou. Donc voilà. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est fermer l'application. Et relancer le jeu. Et refaire à chaque fois. Pour reprendre les XP des matelas. Ou alors, fermer le jeu comme ceci. Vous retournez à l'accueil. Vous savez quoi ? On va tester. Je vais retourner à l'accueil. Ah non, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire, je suis en matchmaking. Donc vaut mieux relancer l'application. Vous fermez le jeu. Vous relancez l'application. Vous allez en mode créatif. Ensuite, vous quittez le mode créatif. Et vous retournez en mode créatif pour que ça ne comptabilise pas vos XP. Et comme ça, vous ne serez pas plafonné. Et ensuite, vous recommencez le glitch en illimité. Et vous faites ça en illimité. Donc voilà. Là, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sokou le mec. Et ciao. Peace.